Salut à toutes et à tous, c'est Riveless, bienvenue pour une nouvelle fois un fan de game Crash Bandicoot ! Crash and Tense Adventure ! Comme la vidéo précédente, c'est fait par les mêmes gens, Metal Sonic 3 et Jargon Fox. Et bien on va voir qu'est-ce que donne cette autre démo. Ouais, je me suis permis de tester un petit peu là. Mais un petit peu, pas tous les niveaux. Déjà, il y a une Warp Room ! Donc on retrouve... J'ai laissé activer les pouvoirs, parce que je me suis dit que ça allait être plus sympathique pour moi. Mais il y a moyen de jouer sans les pouvoirs, pour commencer. Alors là, en mode Crash 3 style, ou Crash 2 aussi, mais bon, avec l'affichage, comme on peut le voir là à gauche, ça fait penser surtout à Crash 3. Donc il y a trois niveaux. On va commencer par le plus simple des trois. Alors cette OST là... Mystery... Enfin les grottes mystères dans... Dans Crash Team Racing. Ah, et par rapport à la première démo, les frais Womba sont plus gros. Sympa. Oh ! Oh ! Une... Parce que Wooka Wooka, il protège aussi. Est-ce que ça compte comme une caisse ? Non, ça ne compte pas comme une caisse. Mais... meta. Je ne marche pas comme une caisse. La caméra elle est douce, c'est agréable. On sent que ça a été un peu plus peaufiné que la première démo. C'est le sentiment que j'ai en tout cas. Est-ce qu'on aime bien quand ça pète ? Voila ! Ah, un autre tableau. Il y a moyen de faire la tournade de la mort là-dessus. Bah alors ? Bah alors ? Ah, et c'est quoi un niveau de la mort ça du coup ? Vulo ST, Drain Bash de Crash Bash. Et merde. D'accord. Donc en fait, ça reprend le système des jetons du premier crash en fait. Et merde. Sous-titres par Jérémyَ yes et si je meurs tiens est ce que on peut abuser oui on peut abuser comme dans les autres crash c'est à dire revenir au dernier checkpoint tout en ayant l'objet en question 1 et 1 2 1 2 1 2 2 3 4 Peccable Ah il me l'a pas compté du coup Donc ça veut dire que Soit c'est un bug Soit c'est que c'est voulu A voir Mais du coup c'est intéressant Ça dépend, ça dépend le point de vue Les speedrunners diront que Ou les complétionnistes diront que c'est dommage Avant on pouvait compléter en une fois Alors là c'est avec Coco Allez Mimi Mais je sais pas Quelque chose me dit que ça va être la merde Comment je peux faire mieux là Sauter le plus tard possible peut-être Ouais c'est ça Ah c'est pas facile Je crois que je suis obligé de tourbillonner Uniquement sur les caisses verrouillées Je crois reconnaître les bruits de turbo De CNK Il faut vraiment sauter au dernier moment Sur les tremplins D'accord Sous-titrage ST' 501 Ah c'est mort Je suis coincé en fait Je suis coincé Est-ce qu'il y a un bouton Voilà On va essayer de choper toutes les caisses quand même J'ai pas beaucoup de vie Donc on va On va On va éviter de tout casser Ah c'est pas vrai Bon il me manque de caisses On verra Là il me manque encore 2 Donc 4 caisses Ouais il me manque bien 4 caisses Ca va L'idée est sympathique Alors j'imagine que le WIP Simple veut dire Work in progress Pour les anglophobes Ca veut dire travail en cours Alone in the kart Petite référence A la CI de jeu Alone in the dark Ah circuit Goulost Même si c'est plus ou moins le même univers Que tous les niveaux Que tous les niveaux là c'est à peu près le même univers L'univers un peu de la construction Bah ça rend bien C'est plus ou moins le même univers On peut pas redescendre Si jamais on s'était dit Tiens Je voulais redescendre C'était bien en bas Oh Cette fois il y a une animation de crash quand ça glisse Elle est sympa Boom Ah Chemin de la gemme rouge On va On va quand même aller le voir Mais à tous les coups Ça permettait d'éclairer Là je suis allé totalement au pif Ah merde Ah ça c'est des salauds Voilà j'ai plus de droit à l'erreur Voilà j'ai plus de droit à l'erreur Ah parce que si on reste appuyé on fait un double tackle Je resterai encore une fois sinon je passe à la suite Mais il y a des bonnes idées Mais il y a des bonnes idées Enfin à titre personnel Je pense que ce sont des bonnes idées Là le fait de devoir faire péter Parce que j'y suis allé au pif la première fois Et quand on voit il y a vraiment un élément de gameplay Qui est de le faire péter une fois pour voir le chemin Et c'est sympathique Yeah Il faisait trop noir à la fin Je sais pas comment j'aurais dû me démerder A mon avis il y avait une caisse interrupteur cachée Après D'un côté je suis curieux Mais d'un côté ça m'emmerde Bon le niveau 2 a été très rapide Je réessaye encore une fois Est-ce qu'il y a une partie puzzle mine de rien là Il faut vraiment tout laisser péter pour avoir la lumière Mais Oh non je n'ai marre J'arrête Vous devez penser que Riveless a perdu le goût de la difficulté avec le temps C'est pas totalement faux Il y a une part de vrai C'est surtout que j'ai plus la Patience La même patience qu'avant C'est parce que j'ai envie de jouer à plein de trucs différents Quitte à ne plus faire des jeux à 100% C'est comme ça que je consomme des jeux maintenant Ah j'aurais pu revenir en arrière en fait Je me dis est-ce qu'il y avait moyen de freiner ou quelque chose De toute façon le gameplay ici c'est juste sauter Je ne peux rien faire d'autre Je ne peux pas revenir en arrière Est-ce que je peux accélérer ? Ça c'est une bonne question Est-ce qu'il y a une caisse après ? Tout simplement Il me manque de caisse C'est vrai ça l'interrupteur nitro il est où ? Est-ce qu'on peut revenir plus loin en arrière ? Non Bah difficilement en fait A moins que Ah là ce serait passé Bah il me manque deux caisses Et ça veut dire qu'il compte pas les nitros Ça veut dire qu'il y a un truc caché que j'ai raté Ouais les nitros sont pas comptés en fait Ah bah c'est déjà le Voilà j'ai déjà fait le tour de cette démo J'aurais pu aller jusqu'au bout de la route de la mort Qui était sympathique C'est pas parce que je ne l'ai pas fini Que je ne l'ai pas trouvé bien C'est juste que Si vous suivez mon actualité Vous savez que je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment Et que même en temps normal Même en temps normal Je suis un peu rebuté Mais c'est plus par manque de temps Et d'envie d'approfondir Mais c'est comme ça que je consomme Les jeux vidéo actuellement Bien bah j'espère malgré tout Que ça vous a plu Que ça vous a donné envie de tester C'est surtout ça en fait Plus que de montrer Que je suis un PGM Ou plus maintenant Parce que pareil je ne montre pas Le contre la montre Ah allez L'autre vidéo était plus longue A quoi ça ressemble les contre la montre Concrètement Oh c'est sympa Oh purée Regardez on a pris la montre Et il attend qu'on passe là Ça c'est bien ça Ah il y a un putain de cooldown Quand on a fait une tornade dans le vent Je vais essayer une dernière fois Ou je me presse moins Juste pour voir Oh putain Superbe Il flotte dans l'air Aplati Bon quitte à que je prenne un peu plus mon temps Ok la caisse de deux Qui est allée dans le vide Elle n'a pas compté D'accord c'est intéressant Ah non mais il y a quand même une part intéressante C'est que C'est que les caisses qui tombent dans le vide Et qu'est-ce qui tombe dans le vide Ne compte pas N'aveu pas C'est-ce qui tombe dans son oh non non dommage non c'est bon j'arrête là vous avez une petite idée au moins je l'ai peut-être pas montré dans dans la première démo malgré tout il a l'air sympathique et bien pensé parce qu'il ya des obstacles suffit pas de foncer de foncer comme une brute le pourcentage est affiché ici et aussi là bah honnêtement allez-y jouez y et dites moi ce que vous en avez pensé du jeu déjà aussi vous ne pouvez pas y jouer parce que enfin globalement il faut un pc je crois que faudrait vérifier sur la page la page du créateur mais je crois que c'est forcément pour pc bien ben j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos bye bye 1